Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, on a les 30K. Je voulais d'abord commencer cette vidéo par vous dire merci parce que hier j'ai directement fait une vidéo, je n'avais pas vraiment de temps, je suis sorti du boulot, je suis parti faire un foot, je me suis fait éclat de taxe au 5 et avant ça, voilà, j'ai directement allumé ma caméra et j'ai donné les informations que j'avais à donner, j'ai oublié de vous dire merci les gars, sincèrement à tous ceux qui se sont abonnés. Je sais que je suis rouleau avec ça, que je suis un vrai forceur les gars, ça fait partie aussi un peu de mon métier, on ferait une FAQ, je vous expliquerai, moi je recrute des gens donc forcer c'est un peu mon métier, tirer les verres du nez, c'est ma grande passion et c'est comme ça que je fais de l'argent, c'est comme ça que je ramène du pain sur la table et je le fais avec vous, des fois je suis un peu un forceur, des fois je suis un peu chiant, je sais que je vous casse les couilles mais force est de constater que moi j'aime bien échanger avec des actifs, avec des entrepreneurs, avec des gens qui vont au bout des choses. Quand tu vas au bout des choses, tu appuies, tu prends ton pouce, t'appuies sur ta abonnement directement, voilà donc moi je suis entre winner, entre stat, entre matrixé, c'est comme vous voulez mais j'aime bien vous demander un petit peu de participer à cette chaîne et à cette aventure mais bon là je suis pas là pour vous gratter des abonnements. Mais abonne-toi quand même, mais merci sincèrement pour les gens qui regardent, les gens qui cliquent, les gens qui commentent, les gens qui m'insultent, les gens qui me donnent des conseils alors que à Carabbi je sais ce que je fais et qui me disent non mais tu devrais faire des montages dynamiques ou mettre des images, je sais ce que je fais les gars. Mais j'essaie de dire merci et finalement je m'énerve à chaque fois, merci sincèrement à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui ont regardé, à tous ceux qui mettent des conseils, même ceux qui me cassent les couilles, franchement c'est cool de vivre ça avec vous, ça fait plus d'un an maintenant aujourd'hui et on va vivre cette pause ensemble, on va faire des trucs magnifiques. Je vais essayer de sortir les théories fails d'Henrik21, je vous l'avais dit, je vais le faire les gars, on va s'éclater un petit peu sur toutes les conneries que j'ai pu balancer sur Onigashima, tome 1, tome 2, tome 3, de toute façon on va avoir un mois, un mois sans rien et on va faire plein de contenus assez cool, assez sympa pour que je puisse avoir de l'argent. Et voilà, on va revenir sur l'intégralité des choses, on va assumer, sur cette chaîne on assume toutes les théories que j'ai dit, Zunecha qui va se transformer en méchant, Kaido, dragon dans le ciel, Zoro dans le monde des morts, Yamato pas dans l'équipage, même si pour l'instant on n'est pas dit qu'elle soit dans l'équipage, mais voilà, on va tout dire, on va tout faire, on va être vrai. Et on va essayer de faire aussi des intros de plus en plus longues pour faire chucher les gens et avoir des commentaires, c'est important. Pour le référencement, vidéo qui va parler bien sûr du résumé complet du chapitre 1052 parce qu'on a encore nouvelles informations, c'est ma quatrième vidéo cette semaine parce qu'on a trop d'informations, ce scan dit trop de choses. Et pas que ce scan puisqu'on a aussi quelques informations sur la suite, mais de ce qu'on sait, voilà. Le scan commence au Gorosei, le Gorosei, parce que vous savez qu'il y a le membre du CP0 qui est venu un peu, qui s'est barré, en secrète de Nigashima, il a laissé son pote mourir, coup du chapeau, il s'est parti, il est parti, balance, acquis, tu le sais, au Gorosei. Il a expliqué un petit peu l'état des lieux et le Gorosei dit, mince, en plus de ce qui se passe en dehors du monde, donc on n'a toujours pas les informations sur ce qui se passe en dehors du monde, et j'espère qu'on l'aura pour le chapitre 1053, mais c'est pas G. Grosse batatas fritas à Nigashima puisqu'on a la chute de deux empereurs que sont Big Mom et ce très cher Kaido, donc voilà, là c'est plus que dit que ces deux-là sont vaincus. Au bout d'un moment, si jamais tu penses encore qu'ils vont revenir sur Wano pour se battre, etc., écris un courrier à l'État et demande des aides de l'État parce que ça doit pas être difficile, ça doit pas être facile, ta vie, tous les jours. Mais trêve de plaisanterie, ils s'acharnent encore ce Gorosei sur une mission, un vœu, un souhait, récupérer Nico Robin. Et ils vont envoyer alors l'Ascar en disant, voilà, CP0, tous tes potes se sont fait ouverts, c'était revenu vivant, mais voilà, amène-nous Nico Robin, c'est ça le plus important. On a Luffy qui a eu le Ito, Itonomi, modèle Nika, Dieu Soleil, Gear 5, Joy Boy, mais eux, ils font quand même une fixette sur Nico Robin. Donc ils vont laisser la pécho et à partir de ce moment-là, il y a un coup de fil, il y a un appel qui nous spoil un peu le Green Bull. Ouais, Green Bull. Mais ça, on en parlera directement à la fin du chapitre. On revient sur Wano Kunax, la teuf, on n'a pas encore le grand repas. Oda nous avait promis un grand banquet, on l'aura très certainement dans le chapitre 1053, mais en fait, ça va prendre des pages dans le chapitre 1053. Et effectivement, moi, je veux un chapitre centré sur des révélations. On y a le droit, ça fait 4 ans qu'on est sur Onigashima. Je crois que j'avais des vœux quand on a commencé Onigashima. Je veux des révélations, je veux mon dessert, je veux ma cerise sur le gâteau, les gars. J'espère qu'on va avoir quelque chose. Une belle page, bien sûr, de teuf. On ne va pas dire non, on ne va pas se mentir, ça serait intéressant. Mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas les éléments qui m'excitent le plus. On voit certains ex-foureux rouges qui parlent notamment des sépultures qu'il faudrait faire directement sur cette île à propos des anciennes légendes qui, 20 ans durant, ont essayé de combattre l'oppresseur. Je parle bien sûr de Den Kozuki et de ceux qui sont morts. Bien sûr, on pense à certains Daimyo. On pense à l'autre qui était sur une croix et qui n'arrivait pas à pleurer puisqu'il avait mangé un smile. Je ne me souviens plus de son prénom, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Tu verras que je suis hyper attentif sur les personnages tertiaires de One Piece. Et également aux quelques fourreaux rouges qui sont morts, on n'oublie pas Aizo et un autre, Ashura Doji, je crois, qui ont trépassé à cette bataille. Voilà, certains voulaient des morts à N'Gashima. Ils sont là. Il faut faire un recueillement, etc. Et c'est vrai que c'est assez plaisant de voir le monde en paix, de voir ces personnages qui étaient en Hesse des Fesses depuis presque 10 ans maintenant, leur trouver dans leurs îles un peu sympa, un peu à pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est hyper intéressant, donc c'est cool. Ça donne du baume au cœur. On avance sur la suite avec les Mugiwaras dans un bain, tous ensemble, sur une magnifique double page. Ça fait plaisir. Le seul bémol, c'est qu'on voit Zoro vivant et qu'on n'a aucune explication en ce qui concerne cette faucheuse qui serait venue le voir, mais on ira développer un peu plus ça dans la vidéo « Les théories fake », « Fails », « Fails », « Les théories fails » d'Henrik21. Je vous promets de faire cette vidéo-là et puis on va traiter ça de loin en large. Le pourquoi du comment, ce qui aurait pu arriver, pourquoi est-ce que je pense à ça, suis-je une sombre merde ou suis-je quelqu'un de plus prévoyant que Eshiro Oda ? Et on avance vers peut-être les éléments les plus importants du chapitre. On sait que plusieurs supernovas ont débarqué sur Onigashima, certains théories se sont alliés avec Kaido, d'autres ont formé l'alliance qui a mis fin aux deux empereurs. On va faire un petit tour d'horizon sur ces personnages. Le Gubre, Hawkins, qui revient sur une anecdote qui avait donné « Il y a 1% de chance de vivre, ce genre d'infos pourri qui est là juste pour hyper. » Apparemment, il parlait de lui dans le spoil, de ce que j'avais compris, c'est qu'il parlait de Kaido. Il aurait prévu que Kaido allait mourir. Alors, d'une part, j'ai compris que, en fait, Kaido avait 1% de chance de rester en vie si Hawkins ne le trahissait pas. C'est pour ça que Hawkins s'est sacrifié. Ou alors, Hawkins dit « J'avais 1% de chance de vivre » et on voit Hawkins trépasser. Que ce soit l'un ou l'autre, j'en ai rien à faire. Mais de ouf. Mais c'est sympa d'avoir gaspillé une page sur ça, surtout qu'on va avoir un mois de pause. C'est vraiment sympa. Apu a retourné sa veste. On a assez rigolé là-dessus. Apu, le retourneur de Stevey, a pris le temps de rejoindre l'alliance. Il a bien raison. Il a bien raison. C'est ce qu'il veut faire. Je crois qu'il parle avec Drake. J'ai l'impression, en voyant le rôle, que quand il parle, ils sont encore blessés. À croire qu'ils ne se sont pas soignés depuis... Combien de temps qu'ils sont là maintenant ? Depuis une semaine ? Je crois qu'il y a une semaine d'Ellipse directement dans le chapitre. Mais voilà. Et qui équivalage aussi deux des supernovas qui se sont le plus illustrés durant cette bataille. Je parle bien sûr de Law et de Kid. Avec un Kid blafard. Un teint blafard, c'est un teint blanc. C'est quand t'es pas très bien. qui jette au sol un journaux. Et apparemment, dans ce journal, on aurait les nouvelles primes, qui est intéressant de monde, mais aussi le nom des nouveaux empereurs. Est-ce que c'est Perspicace ? Bon, Luffy, empereur, pourquoi pas. Je pars sur l'idée qu'aujourd'hui, le statut d'empereur va être de moins en moins important. Et ça, je ferai très certainement une vidéo aussi sur le démantèlement des structures telles que peut l'être celle des Shichibukai. Et qui, quelque part, va redonner un blason et une certaine énergie à Miwok qui était un petit peu alourdi par son titre de Shichibukai. Puisque c'est l'homme, le sabreur, le plus fort du monde. Je n'ai pas trop compris pourquoi il faisait partie des Shichibukai. Beaucoup ont dit « Ouais, mais comme ça, il est libre, nanana. » Ouais, mais bon, Miwok, il découpe des bateaux, frérot. Il découpe des armadas de 50 personnes. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Enfin, quand je dis grand monde, bien sûr qu'il y a du monde, mais tu peux être libre. Il ne faut juste pas que tu croises des Amiro ou des Yonkou ou l'équipage des Mugiwara, mais tu peux quand même te balader. Être Shichibukai ne te protégera pas, plus ou moins, si tu rencontres Kaido, si tu rencontres Barbe Noire, ou si tu rencontres, je ne sais pas, Luffy ou des gens qui veulent te ken et qui sont plus forts que toi. Finalement, ton titre de Shichibukai te protégera de personnes plus faibles, des marines plus faibles ou de pirates plus faibles. Donc en fait, c'est un titre qui était alourdissant. Aujourd'hui, pour le titre de Yonkou, et vu comment on finit Big Mom et Kaido, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi un titre alourdissant, quelque part ? Là, il reste Shanks, mais Shanks est dangereux parce que c'est Shanks, et Barbe Noire est dangereux parce que c'est Barbe Noire. Est-ce que le titre de Shichibukai, qui a 50 tomes, mettez pression ? Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même un argument d'autorité pour cette saga finale ? Voilà la question que je me pose. Telle est l'interrogation sur ce sujet. Donc, mettre Lockheed, 1D2, Luffy, Yonkou, à part pour faire jaser un peu et faire des super titres de vidéos puis et taclic en termes d'œuvres, ce n'est pas les informations que j'attends le plus. Honnêtement, moi, j'aimerais dans le chapitre 1053 avoir des informations sur Shanks et Barbe Noire plutôt qu'avoir des doubles pages sur « Waouh, truc de ouf, Luffy, 4 milliards de primes. Yonah, ils disent non, ça sera 4800. Non, t'es fou. Moi, j'ai calculé les augmentations de Luffy, c'est x 1,5 divisé par 2. Zoro, ça sera 1500. Non, t'es fou. Il ne peut pas 1 milliard, machin. » Ça va, je pense que le climax des primes, on l'a eu quand a été révélé les primes de Shanks, Kaido, Barbe Noire et Barbe Blanche et Roger. Je pense que là, on a été sur le climax des primes où on a eu une grosse hype. Aujourd'hui, je m'emballe avec franchement frérot que Luffy, 4008, 4 milliards 8, 4 milliards, 5 milliards 2, 6 milliards ou empereur ou pas empereur, on s'en fout en fait. J'attends de savoir qu'est-ce qu'il va faire, quelles vont être les intrigues qui vont que Luffy va bouger son cul pour conclure la dernière saga. C'est ça vraiment que j'ai envie de savoir. Est-ce qu'on va voir l'apparition d'un nouveau boss ? Zébec ? Barbe Noire ? Est-ce que je sens que c'est un mastermind ? C'est ça que j'ai envie de savoir au final. et ces informations-là, des pistes que je voudrais avoir pour le prochain chapitre. C'est vers là que je veux aller. Pour la fin, on a Greenbull qui se tépoint sur Wano Kuni avec au téléphone Akainu et Akainu lui dit prudence. Il semble avoir une fleur poussée entre ses homoplates qui, en faisant tournoyer les pétales, lui permet de voler, donc d'aller à Wano. On a d'ailleurs le Gorosec qui dit oui, du coup Wano est encore fermé. Mais du coup, je me pose des questions. Si Momonosuke dit qu'il ouvre Wano, Wano va redescendre au niveau de la mer. C'est quoi un peu le schmilblick ? Il y a un bouton sur Wano. Tu appuies dessus et Wano redescend au niveau de la mer. C'est quoi, géographiquement, ouvrir Wano en fait ? Ça veut dire quoi ? Parce que les gens vont sur Wano. Greenbull, il va sur Wano. Big Mom est venu sur Wano. Il y a une cascade. Wano est fermé. C'est quoi ouvrir Wano ? Zonesha, pourquoi il n'a pas pu... Tu voulais faire quoi Wano ? Te poser ? Je ne comprends pas. Tu es trop grand. Tu es trop immense. Tu ne peux pas te poser sur Wano en fait. Tu vas tout casser. Tu veux faire quoi ? Il n'y a pas à manger. Il n'y a rien. C'est un peu chelou cette histoire d'ouverture. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Et celui qui l'est, je vais vous le rapporter directement sur un plateau. C'est que je pense que... Là, ça ne surprendra personne. Il a un fruit lié au végétal. El grino. Boulet. Et donc, si c'est une plante, je le vois bien avoir un pouvoir similaire à celui de Nico Robin qui, elle, fait pousser des mains, mais lui, fait pousser des plantes. Tu m'auras compris. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement une plante qui l'a envoyée ? Est-ce que le vrai Greenbull est sur place ? Est-ce que finalement, Greenbull ne pourrait pas faire éclore des Greenbulls de plantes qui auraient son apparence et qui partiraient voyager un petit peu comme deux flamingos fait des clones avec ses fils ? Voilà la théorie que je voulais amener. Et cette théorie sert l'idée que il est là pour parler. Il n'est pas là vraiment pour se battre. Il est là pour parler et peut-être pour aller voler Nico Robin. Ça encore, je ne serais pas, mais en lui faisant pousser finalement des fleurs, il pourrait la faire décoller, la ramener. C'est les deux questions que je me pose. Avoir Nico Robin d'enlever, ça pourrait être pas mal, même si ça a déjà été le cas, je suis d'accord, pour motiver les Mugiwaras à bouger, etc. Si c'est de la parole, et je le préférerais, j'aimerais bien qu'il nous expose un petit peu des faits et pourquoi pas ? Une alliance entre Luffy et la Marine. Enfin, pas une alliance, mais voilà que la Marine ait besoin in fine de Luffy et qu'il décide de parler avec lui plutôt que de l'affronter, etc. Est-ce qu'on va avoir la raison et le nom du pirate que Shanks a évoqué face au Gorose? Il a quand même dit il faut que je vous parle d'un certain pirate ou est-ce qu'on va devoir attendre après le mois pour avoir ces informations-là? Telle est la question que je me pose, évidemment. Un chapitre fleuri, un chapitre sympa. Apparemment, il y aura un cliffhanger de ouf sur le chapitre 1053, c'est ce qui a été dit. une intrigue colossale qui va nous mettre en haleine durant un mois. Ils ont dit que ça va être une révélation de dingue. On attend bien sûr cette révélation. On aura bien sûr des informations à partir de lundi. Je vais bien sûr faire énormément de vidéos pour parler de ça. Et on va vivre ensuite cette saga finale ensemble. Les frères, alors saga finale, oui, comme beaucoup ont posé la question. Ce n'est pas vrai, personne n'a posé la question, mais c'est histoire d'introduire le propos. Ça veut très certainement dire plusieurs arcs. J'espère plusieurs petits arcs et qu'on n'aura pas des gros arcs énormes. Pour aller vers quel but ? White and Sea, on aura très certainement des informations. Dans le turfu, merci encore pour les 30K. Merci pour toutes les vues. Merci pour les travaux. Merci de mettre la lumière sur ce vent. Merci à tous. Je prépare un live. Ça fait longtemps que je n'ai pas échangé avec vous en live. Tout seul, pas d'invité, juste wham et vous. Je réponds à vos questions. Blablabla. Un live avec Ryo Sensei le 20 juin. Peut-être sur ma chaîne, peut-être sur la sienne, peut-être sur les deux où on va un peu au galerie. On va un peu théoriser, on va un peu au galerie. Et voilà. Et tout in quenti. Voilà. Passez une bonne soirée. Je posterai cette vidéo. Soir ce, j'ai un truc avec le boulot, mais ça devrait le faire. Allez, ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada